Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Qui es-tu pour me tirer de ma retraite du univers ? D'accord. Oui. J'ai besoin de Marie. Oui. Et du coup, je peux venir aussi ? Ouais, ouais, ouais. Tu viens m'en lever où ? Oh putain, c'est parti. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous ai cherché partout ! Bah, on est chez nous en fait. Donc, bah, vous, qu'est-ce que vous foutez là quoi ? Génial, on est sur un dessin, ouais ! Et bah, justement ! On a qu'à faire un Tardistory ! Allez, on s'installe ! Bonjour à tous et bienvenue dans Tardistory, épisode 3. Alors aujourd'hui, autour de la table, on est beaucoup, je dois bien avouer. Mais ça fait plaisir d'être entre copains comme ça. Donc, avec moi, il y a Julien d'avant. Personne n'applaudit ! Flavien ! Marion ! Mathéo ! Benjamin ! Et oui, il est là toujours ! Pauline ! Rémi Germain ! Oh ! Qui est de requis ? Le comptable ! Le grand G1 ! Et la dernière, mais non la moindre ! Non, Marie ! On va passer au sujet de la semaine, à savoir l'épisode Vincent and the Doctor, donc épisode avec Vincent Van Gogh. Alors, c'est un épisode de la saison 5, donc de la nouvelle série. Je ne ferai pas la saison pour les puristes parce que je ne sais même plus à combien on en est. Saison combien ? Saison 5, du coup ? Non, on ne va pas faire le calcul. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. L'épisode a donc été écrit par Richard Curtis et réalisé par Johnny Campbell. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, moi non plus. Alors, l'épisode a été diffusé le 5 juin 2010 sur BBC One, comme quoi le temps passe vite. Alors, Mathéo est avec nous aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est lui qui a fait les résumés, mais ça suffit. Il n'y a pas que lui dans l'équipe. Et comme Rémi est revenu très récemment, je me suis... Oh ! Eh ben, c'est toi ! Mais oui ! Oh ! Je l'ai trouvé, il s'occupait des archives. Et du coup, on s'est dit... Du coup, voilà, exactement. Du coup, je me suis dit, eh, présente l'épisode. Et donc, du coup, Rémi, ça parle de quoi ? Alors, l'épisode, eh bien, ça parle de Rémi et le docteur qui vont donc au Musée d'Orsay à Paris voir une exposition sur Van Gogh. Et donc, il parle ou voit les toiles un petit peu. Il profite de l'exposition et d'un seul coup, il s'arrête sur une toile où il remarque un petit détail qui fâche. Puisque c'est dans la toile, donc, de l'église d'Auvers-sur-Oise où il repère donc un tout, tout, tout petit détail dans l'une des fenêtres. Donc, ça éveille la curiosité du docteur qui pense que quelque chose est en train de se passer à l'époque où Van Gogh a peint ce tableau. Et donc, il décide avec Camille d'aller à cette époque, d'aller voir Van Gogh, d'aller comprendre ce qu'il se passe. Et donc, il va se retrouver face alors à un poulet invisible dont j'ai dû noter le nom en grand ici, qui s'appelle un crafaïs parce que le nom, je ne l'arrive pas à comprendre ce moment-là. Le trio formé par le docteur Amy et Van Gogh vont devoir affronter ce poulet, donc... C'est plus facile, c'est plus facile. On va l'appeler le poulet, d'ailleurs. Je pense que c'est d'ailleurs la norme. Vont devoir affronter ce poulet et sauver la vie de ce qui est considéré dans l'épisode comme étant le plus grand peintre de tous les temps. Ok, très bien. C'est très bien, c'est bien présenté. L'épisode en général, on va parler vraiment de l'épisode en général et de ce qu'il vaut. Vous, vous en avez pensé quoi ? On va commencer par Julien. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, c'est un épisode que j'adore, c'est un de mes préférés avec Eleven. J'aime toujours les épisodes qui sont en lien avec la réalité. Et la fin est assez touchante aussi, j'ai bien aimé. Ok. Juste, tu disais, c'est assez réaliste en parlant de... Oui, oui, le poulet, le poulet. Exactement. C'est ancré dans la réalité. C'est ancré dans la réalité. Mathéo ? J'ai trouvé assez bien écrit, une intrigue assez sympathique par rapport au voyage dans le temps. Marie, toi, tu en as pensé quoi ? Un de mes préférés avec Matt Smith aussi. Je pense à un des meilleurs de la saison 5. Voir même un des meilleurs trucs qu'écrit Richard Curtis. Il a écrit quoi d'autre ? En fait, c'est le mec qui a écrit beaucoup de comédies romantiques. Par exemple, Journal de Louis de Joes. Ah, oui. Et 4 mariages et un enterrement, non ? 4 mariages et un enterrement. 4 mariages et un enterrement. Love Actually. Ah ! Ah bah ça va. Tout ça, un bon. Pourquoi il leur prend de bonnes ? C'est quand même une pointure, le gars. Il a écrit qu'un seul épisode pour Doctor Who, d'ailleurs, c'est celui-là. D'ailleurs, Bill Nye, sa prestation, on est d'accord pour dire qu'elle est exceptionnelle dedans. Pauline ? Il a un personnage vraiment qui est très touchant alors qu'on le voit très peu de temps au final. Et puis, c'est quand même un super acteur et ça se sent alors qu'on va le voir deux minutes dans l'épisode. Le problème de certains guests dans Doctor Who, c'est qu'on les voit trop peu. Et celui-ci, c'est vraiment le seul guest qu'on voit peu, mais qui, t'as l'impression qu'il est dans tout l'épisode. Il te mange, il te mange tout l'épisode quand même. Parce que la scène la plus culte de l'épisode, c'est avec lui. Quand vous cherchez sur YouTube « Vincent le docteur », c'est la première vidéo que vous allez trouver. D'ailleurs, sur n'importe quelle, même sur Google. Et c'est normal, il est excellent. Il a une classe, ce mec. En même temps, je veux dire, le mec, il dit une phrase, c'est bon quoi. T'es là, t'es... Donc, forcément, il crève l'écran. Ouais, ouais, ça rend ça émou. Moi, j'ai même montré cet extrait en préparant l'émission à des collègues qui ne regardent même pas Doctor Who. Ils ont vu la séquence, ils ont trouvé ça très émouvant. Là, viens, toi, ton avis dessus, général. Eh ben, moi, je l'aime pas tant que ça, en fait. C'est un bon... Élitiste, qu'est-ce qui t'a déplu ? C'est un bon épisode historique, mais je trouve qu'il sort pas tant du lot que ça. À part la fin, en fait, je pense que c'est grâce à la fin que tout le monde s'en rappelle. Mais sinon, il n'y a rien non plus de ouf. Il y a un poulet ? Oui, mais le méchant, voilà, il y a un poulet ! Il y a une mise en bout de mousseau. Oui, Pauline, oui, Pauline. J'ai une remarque par rapport, justement, au côté historique, c'est qu'en plus... C'est incohérent. C'est complètement incohérent. J'adore l'épisode, ce n'est pas du mot fat-dashing pour l'ère générale. Le truc de... Oh ben non, les tournesols, oh ben non, j'aime pas ça, j'en ai jamais pas. Tu meurs dans un monde. C'est pas... C'est toi ? Celui-là m'a vraiment marqué, parce que je l'ai regardé, je... Et surtout, pourquoi il y a un guide britannique, comme je l'adore, c'est ? Oui. Bill Nighy. Et pourquoi pas ? Parce que Bill Nighy. Parce que Bill Nighy. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aura plus de gens dans les musées si c'était lui le garde hier en même temps. C'est Benjamin. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je suis du même avis que Flavio. Il est bien, mais c'est... Ouais. En général, c'est moi le... Toi, qu'est-ce qui t'a déplu ? La fin est bien, mais le reste... Le poulet, ça porte rien. Ouais, on est d'accord. Matt Smith, il gesticule dans tous les sens, mais au final, il vient plus parasiter Van Gogh qu'autre chose. En quoi ? Bah, le mec, il est tranquille. Non, ça, lui, on va dire tranquille, entre guillemets. Il gère son truc quand même. Lui, il voit le poulet, il le chasse. Si je peux me permettre de me la jouer critique de Telerama, est-ce que le poulet, c'est pas une façon, justement, de parler des hallucinations de Van Gogh et de la folie ? Oui, oui, clairement. C'est le seul problème que j'ai avec ça, c'est parmi toutes les hallucinations, tout ce qu'on aurait pu avoir au niveau de son mental, de ses peurs, etc. Ou le poulet. Bah ouais, mais c'est docteur, vous ne l'oubliez pas. Voilà, c'est conceptique. Tu vois ta chaussure dans les grandes... Mais pourquoi le poulet vient faire chier Van Gogh ? Mais en plus, il vient pas particulièrement l'embêter lui. C'est parce que lui, il le voit, et donc, du coup, lui, il comprend ce que c'est. Et personne ne le voit, donc tout le monde croit que c'est parce qu'il est complètement cinglé, et que du coup... Bah, pas tellement... Il vient l'attaquer chez nous. Il vient l'attaquer chez lui, il est censé être aveugle, il sait quand même vachement bien se repérer pour toujours aller voir Van Gogh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Marion, toi, tu en penses quoi, ton appréciation générale de l'épisode ? Bah, moi, je suis de l'avis de Marie. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes du 11ème Docteur. Et en plus, je veux dire, mais Tony Curran, qui est juste exceptionnel, le trouve en Van Gogh, mais c'est incroyable. J'aime bien cette définition de dire qu'en fait, Docteur Roux, c'est une ligne où à gauche, tu as l'épic, et à droite, tu as le ridicule. Et en fait, il marche, mais c'est vrai, il marche sur une ligne perpétuelle, et des fois, bah, ça se casse de la gueule d'un côté ou de l'autre. Et là, en fait, celui-ci, c'est vraiment, ça tient droit, quoi. C'est vraiment, il y a un peu... Donc, il y a des moments où c'est un peu ridicule. Le poulet ! Ça ! On est d'accord, mais il y a de l'épic qui est représenté par les acteurs, par certaines scènes. Moi, je pense que c'est ce qui défile. On va dire que, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a le fameux final avec cette scène où... Sinon, ça sera un épuisé. Parce que, oui, sinon, je pense que l'épic qui serait pas tant regardé que ça, si on s'arrêtait juste avec la mort de l'alien, boum, on s'arrête. Ce qui importe vraiment, c'est plus le rapport avec Vincent Van Gogh, et puis ça donne vraiment une impression vraiment amoureux de l'œuvre de Van Gogh. Ah oui, c'est un hommage. Ouais, c'est clairement un hommage, il faut qu'il soit vu comme un bel hommage, et pas pour l'histoire du poulet, parce que l'histoire du poulet est complètement... Mais finalement, est-ce que tout le monde l'a pas oublié, le poulet, dans l'histoire ? Parce que tout le monde se souvient de la scène finale ! On se rappelle de la scène dans l'épisode, si vous l'avez pas revu... En fait, il est nul ! Je pense que c'est temps de passer au fun fact de Marion ! Mais déjà, à la base, il faut savoir que Richard Curtis avait un autre nom pour l'épisode, ça devait s'appeler The Eyes That See The Darkness. Wow ! Plutôt badass, franchement. Moffat trouvait que c'était pas assez explicite pour dire, c'est une réponse à Van Gogh. Donc du coup, c'est devenu Vincent and the Daughter. Je peux pas faire plus explicite. Ah bah là, tu m'étonnes ! Enfin, peut-être qu'un exemple, c'était Vincent Lagaffe, on sait jamais. Avec le poulet, ça serait passé. Voilà. Donc justement, j'avais parlé comme quoi j'avais adoré la prestation de Tony Curran. L'équipe aurait trouvé qu'il était tellement ressemblant à Van Gogh, que du coup, ils auraient rajouté ce fondu sur son visage, en fait, de l'autoportrait de Van Gogh à lui. Maintenant, on va passer aux boulettes. Aaaah ! A table ! A table ! Allez, je la fais plus celle-là. Voilà, c'est fini. Donc quand le docteur court dans les rues avec tous ses miroirs, là, pour essayer de voir le poulet... Le crâtaïs. Le crâtaïs. On dirait un tournage dans le sketch de Tardy Story. Exactement. La même chose. Alors ça, pour moi, c'est le plus gros faux raccord, boulet, tout ce que vous voulez, dans l'épisode. Donc la scène où il y a le docteur qui essaie d'échapper au poulet, parce que c'est plus facile à dire que... Crafaïs. Crafaïs, pardon. Je sais pas si compliqué, mais bon, c'est plus sympa poulet. Il est attaqué par le monstre qui le propulse dans un mur voisin. Et on peut très clairement voir les fils qui emmènent Matt Smith sur le mur. Et enfin, l'église, donc, on a dit, elle est à Auvers-sur-Oise, mais en fait, ils vont dans la maison de Van Gogh qui se trouve en Provence. Mais tout ça, ils le font à pied, ce qui est tout à fait normal. Provence, là, et Auvers-sur-Oise, c'est à une heure de Paris, quand même. On va dire, on le prend. Oui, voilà, oui, parce qu'à pied, non. Ah oui, à pied, oui, c'est bon. Merci Marion, juste avant de passer à Vincent Van Gogh, une petite page de pub. Bientôt chez GFC, retrouvez les nouveaux tenders au poulet invisible, encore plus craquant, encore plus savoureux, et encore plus de goût. Et moi, ça fait pas chez le végan parce que le poulet est invisible. GFC, hmm, so good. Ah, c'était, encore une fois, très bien. Alors, quand on pose la question aux gens, mais quel est le peintre le plus célèbre au monde, selon vous ? Salut à Jordali. Merci. On vous répondra. Van Gogh, merci Mathéo. Des heures de travail, pour m'entendre dire ça. On vous parle de Van Gogh, évidemment. Marie, Van Gogh, c'est qui ? Ben, c'est un peintre. Question conne. Question conne. Question conne. Alors, je note. C'est qui ? Je note. De son nom complet, Vincent Wilhelm Van Gogh, il naît à Groot Zunder. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, moi, de faire cette blague. Ok. Il naît en 1853. En 1857, c'est son frère Théo qui naît. En 1869, il part pour la Haï pour s'occuper en tant que commis d'une succursale d'un marchand d'art parisien. Et c'est donc le début d'une longue pérégrination parce qu'il va faire Londres, il va faire Ramsgat, il va faire Laken près de Bruxelles. Son frère aussi va devenir commis pour le même marchand à Paris. C'est quand il va s'installer chez son frère qu'il va rencontrer tout plein de peintres qui deviendront ses amis. Il va rencontrer notamment Degas, Renoir, Gauguin. C'est là qu'il commence beaucoup à peindre et qu'ils vont organiser une exposition grâce à son frère encore. Et en 1888, il va s'installer à Arles avec Gauguin. Donc c'est la fameuse histoire de l'oreille coupée puisque c'est là, dans une crise de folie, qu'il va vouloir couper au rasoir Gauguin qui va se réfugier dans l'auberge à côté de leur maison. Et on est sûr déjà de ça ? Justement, on ne connaît pas la version de Van Gogh, on ne connaît que celle de Gauguin qui s'est réfugié. Mais quand même, dans cette nuit, c'est là où il s'est blessé avec l'oreille. Donc il aurait bien pété un câble. En 1890, il s'installe dans le fameux village d'Auvers-sur-Oise. Et lors d'une crise de dépression, il se tire une balle de revolver dans la poitrine. Sympa ! Un an après, son frère Théo, qui a passé toute sa vie à lui donner de l'argent et c'est pour ça que Van Gogh a pu vivre, sombre peu à peu dans la folie lui aussi et rejoint son frère. Rejoindre... Ils vont en vacances ? Voilà ! Ils sont morts ! Alors ! La joie chez Van Gogh ! Mais oui ! Ce serait une très bonne série Netflix ! Par rapport à l'histoire de l'oreille coupée, je suis tombé sur un reportage sur Arte, justement en préparant l'émission. Et il y a une femme qui, pendant 7 ans, a recherché, a expliqué cette histoire de l'oreille là. Et elle l'a retrouvé à San Francisco, le papier du médecin qui s'est occupé de Van Gogh après cette histoire, qui s'appelle Félix Rey. Titier Barbe-Olivier. Et le médecin a bien dessiné l'oreille coupée et en fait il s'est bien sectionné toute l'oreille et une partie du lobe, donc il lui restait juste un petit bout de lobe. Et il y a le papier avec toutes les notes. On ne sait pas pourquoi du tout. Alors on ne sait pas si c'est Van Gogh qui s'est tranché ou si c'est Gauguin avec son épée, parce qu'en fait ils s'embrouillaient tout le temps. Une fois qu'il était là, ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller pour des divergences artistes. Il y en avait un qui était très rigoureux et l'autre qui était beaucoup plus sur la passion et montrer ce qu'il ressentait. Et ce que Gauguin reprochait aussi à Van Gogh, c'est qu'il peignait une chaise où Gauguin était assis mais il la peignait vide. Il y a aussi une anecdote, Gauguin avait peint Van Gogh en train de peindre les tournesols avec Van Gogh qui peignait et les tournesols. Et Van Gogh lui aurait dit, ce que tu as peint là sur la toile c'est moi mais c'est moi en fou. Non mais ça allait bien dans sa tête, moi il avait l'air très sympa. Du coup la version de la vidéo est assez du coup. Oui en fait c'est plutôt une version de la représentation qu'ont les gens de Van Gogh plutôt que Van Gogh lui-même en fait. Parce qu'on voit Van Gogh complètement esselé, seul alors que ça n'a jamais été le cas. Ses parents l'ont soutenu toute sa vie, son frère lui a donné de l'argent toute sa vie donc il avait une assistante. C'est lui qui se... Parce qu'il est très solitaire dans l'épisode. Il est très solitaire, il est esselé. Mais quand il était à Arles par contre les gens ils l'aimaient pas trop. Ah non mais les voisins le détestaient mais... La période de Arles a été très dure. Du coup l'épisode montre plutôt son état d'esprit à lui ou lui-même se sent seul alors que... Ils ont rien d'enfermer. Donc ce serait vu du point de vue de Van Gogh l'épisode ? Dans la série il est plus présenté comme un paria qui se prend tout dans la gueule. C'est un artiste maudit quoi. Oui voilà ! Gauguin c'est pas du tout la même période. C'est la période A. Bah théoriquement il l'a jamais récupéré. Après l'épisode est un peu bizarre au niveau de la chronologie vu que... Oui. Oui c'est vrai qu'Auverce du Roise, la Provence... Aurel il a l'oreille donc... Voilà le poulet tout ça tout ça. Pour placer dans la chronologie c'est pas facile. Benjamin tient d'ailleurs donc Van Gogh... Je vais vous apprendre quelque chose mais c'est un peintre. Et du coup il a fait des peintures et ça aussi c'est une nouvelle chose que vous allez apprendre. Et du coup je crois que Benjamin tu as... Peintre mais pas seulement. C'est un gros dessinateur. C'est vrai. Puisqu'il a plus de 1600 dessins à son actif et 7500 peintures. Ok. Je précise. Donc je vous ai sélectionné quelques oeuvres de Van Gogh dont son premier dessin en tant qu'artiste professionnel qui s'appelle Les Bêcheurs. Donc c'est une reproduction d'une gravure de son maître posthume qui s'appelait Millet qui date de 1880 et il utilise les oeuvres de son maître pour parfaire sa technique et travailler son trait de crayon et tout ça. Millet on l'appelait le peintre des paysans parce qu'il aimait bien peindre les paysans qui avaient un dur labeur donc il les peignait courbés, usés par la vie. Et ça Van Gogh ça va l'influencer pour une bonne partie de son oeuvre. Ça lui emmène à une oeuvre qui va devenir une de ses oeuvres les plus célèbres qui s'appelle Les Mangeurs de pommes de terre. Et quand tu regardes le tableau tu vois vraiment les gens marqués par la vie qui mangent chichement. Et tu vois que les gens ils sont mal éclairés. D'ailleurs Van Gogh lui-même pour faire la peinture il avait salant pas lui tellement les gens ils étaient mal éclairés. Et j'ai aussi trouvé une photo, une vraie photographie d'un des modèles de Van Gogh sur ce tableau-là. Donc ça a été peint en avril 85 sachant que son père était mort en mars 85 il me semble. Ce tableau est un peu le point culminant d'une série de portraits de paysans qu'il a fait entre décembre 84 et mai 85. Jusqu'à ce qu'il parte à Paris les tableaux de Van Gogh étaient assez noirs. Il aimait peindre l'ombre parce que pour lui l'ombre c'était aussi une couleur. A la base il voulait être prêtre ou prédicatrice. Évangéliste. Et je pense qu'il a quand même cette approche des petits gens et être proche du peuple et tout ça. Et d'ailleurs tous ces tableaux c'est quand même des portraits ou quoi c'est des gens du peuple. On arrive à Paris et j'ai choisi le tableau qui s'appelle La Guinguette qui date de 1886. C'est bien de chez nous ça. Qui représente dans le quartier de Montmartre c'est un restaurant de rue classique de Montmartre de l'époque. Le tableau est une sorte de transition entre l'ancien et le futur de Van Gogh. Dans le sens où on voit des gros traits noirs pour les ombres et tout ça et entourés de lumière et de couleurs. Donc ensuite j'ai choisi un autre tableau qui s'appelle La Ronde des prisonniers. Ou après toute sa période à Arles où il a fait des tableaux lumineux plein de couleurs. Il revient à un tableau plus terme et un peu plus sombre dans le sens où il était dans son hôpital psychiatrique. Il avait été lui-même, il avait une certaine forme de liberté quand même. Et en fait il avait choisi de croquer comme il le faisait à ses débuts. Les prisonniers qui pour les aérer en fait on les faisait tourner dans une cour. Ce n'était pas des prisonniers c'était des malades mais ils étaient quand même en prison. Et ils tournaient dans une petite cour toute simple entourée de hauts murs avec quasiment pas de fenêtre, pas de lumière. On voit juste un rideau de lumière en haut du mur. Et l'année de ce tableau tu l'as ? Oui c'est 1890. Et combien de temps avant ? C'est l'année de sa mort. L'année de sa mort. Ah oui ok donc on voyait vraiment la descente un peu ce côté. Oui oui il chutait, il rechutait vraiment. Il est parti, bah s'il est parti je crois c'est juste après l'histoire. En fait il a été chez un médecin et qui était artiste aussi. Et ce mec là il a très bien cerné Van Gogh et il était en train de le soigner. Pour lui il ferait plus de crise de schizophrénie et tout ça. Le docteur Gachet. Le docteur Gachet voilà merci. Peu de temps après bah il s'est tiré une balle à poitrine. Il est rentré au truc. Le frère et il a voulu, le docteur Gachet a voulu prévenir son frère. Van Gogh ne voulait pas. Le frère est venu quand même. Théo a vu la mort de son frère et puis après on connait son destin. Il n'est pas rentré tout de suite en fait. Non non il a mis deux jours. Deux jours. Il ne s'est tiré pas dans un champ mais il n'est pas rentré. Il a réussi quand même à se traîner jusqu'à sa chambre à ouvrir sur Ouest. Et il est rentré je crois deux jours après. Oui deux jours. Et ils ne l'ont pas opéré parce que la balle est passée à côté du coeur. Donc ils n'ont pas voulu. Longue agonie. Bah merci Benjamin en tout cas pour la présentation des tableaux. C'était vraiment intéressant de voir l'évolution de sa vie. Avant de passer au fun fact de Marion. Il y a quand même Marie qui nous a préparé un petit sujet intéressant. C'est la représentation de Van Gogh finalement dans d'autres oeuvres. Que ce soit littéraire après film. Je ne sais pas. Tu vas nous dire. Oui parce que évidemment Doctor Who n'est pas la première oeuvre de fiction à mettre en scène Vincent Van Gogh. La première passion de Van Gogh au cinéma c'était en 1956. Dans un film de Vincent Téminelli intitulé Lust for Life. C'est beau. Traduit sur le roman français par la vie passionnée de Vincent Van Gogh. C'est plus explicite. Avec Kurt Douglas dans le rôle de Vincent Van Gogh. Quand même. Quand même. Et Anthony Quinn aussi dans le rôle de Paul Gauguin. Quand même aussi. Donc le film a eu pas mal de succès à l'époque. Il a eu pas mal quelques nominations aux Oscars. Avec Kurt Douglas plutôt habité par le personnage. Le film insiste beaucoup sur la personnalité d'artiste torturé de Van Gogh. Sur son côté à la fois fou et en même temps totalement habité par sa passion. Avec une mise en scène assez mélodramatique. Avec des musiques épiques. Notamment la fameuse scène du tranchage d'oreilles. Ah. Avec Kurt Douglas qui se contorsionne sur une musique totalement mélodramatique. Et une scène assez impressionnante. Avec le cri d'arrachement d'oreilles. Et ce que j'aime particulièrement dans ce film. Surtout sa bande annonce. Qui est assez spectaculaire à l'hollywoodienne. Avec notamment la phrase d'accroche. Que j'aime beaucoup. Avec Vincent Van Gogh. Le peintre fou. Et Paul Gauguin. Pour qui aucune femme n'est ni trop bonne. Ni trop mauvaise. Oh wow. Un grand presque hollywoodienne. Grande performance d'acteurs. On trouve aussi de grands réalisateurs. Qui ont voulu rendre hommage à Vincent Van Gogh. Notamment en 1990. Akira Kurozawa. Dans un film. Qui a fait une collection de plusieurs courts métrages. Qui s'intitule Red. Et parmi ces courts métrages. On trouve donc Les Corbeaux. Qui met en scène un jeune étudiant en art. Qui va rencontrer au détour d'un musée. Va rencontrer Vincent Van Gogh. Et va en fait voyager littéralement. Dans les tableaux de Van Gogh. Donc un court métrage qui l'aborde plus. L'artiste que l'homme. Avec un côté un peu onirique. Et un peu plus poétique. Et on ne voit pas vraiment le visage de Van Gogh. Qui est toujours de dos dans le court métrage. Mais il est interprété en fait par Martin Scorsese. Ah ouais ? Ouais. Quand même. C'est quoi ? C'est quoi on va dire ? Quand même. Ouais. En 1990 également. Il y a eu un seul film français sur Vincent Van Gogh. Avec Christian Clavier. Je rigole. Non avec Jacques Dutroux. Quoi ? En 1990 sort un film intitulé sur Van Gogh. Il est réalisé par. Il faut pas se lâcher. Il faut pas se lâcher. Il est explicite toujours. Il est réalisé par Maurice Fialat. Avec dans le rôle de l'artiste Jacques Dutroux. Ok. Pourquoi pas ? Il joue bien. Est-ce qu'il lui ressemble ? Si c'est un bon acteur. Le ressemblant c'est pas frappant. Je veux dire. Est-ce qu'il lui ressemble plus que Kurt Douglas ? Parce que Kurt Douglas ne ressemble pas du tout avant. Kurt Douglas et Van Gogh n'est pas frappant. Le film se concentre sur les derniers jours de Van Gogh à Overture One. Contrairement au film Lost for Life, il va prendre une approche beaucoup plus intimiste et plus posée du personnage de Van Gogh. On va pas se mentir, c'est un film français. Ah ! On se fait chier quoi. Ah ouais, ok. C'est litiste ici ou pas ? Est-ce que Durandal a pleuré ? On attend la version avec Camadam. C'est un rythme beaucoup plus lent que dans la version avec Kurt Douglas. Mais justement c'est intéressant de voir qu'on a ici deux approches très différentes avec une version très épique, mélodramatique avec un Van Gogh très entouré et au contraire une version film d'auteur français beaucoup plus posée avec un rythme plus lent et un Van Gogh un peu plus mélancolique. Mais personnellement, mon petit préféré, c'est un docu-fiction qui est sorti en 2010, Van Gogh Painted With World, et qui donc prend la partie mélangée documentaire et scène reconstituée, rejouée de la vie de Van Gogh, mais en s'appuyant exclusivement sur la correspondance de Van Gogh et de son entourage. Donc tous les mots prononcés par Van Gogh et par les personnages du film sont authentiques. Le film a vraiment une approche de coller le plus au réel et de représenter ce qu'était vraiment Vincent Van Gogh. Et petit plus qui ne gâche rien, Van Gogh est interprété par le beau Benedict Cumberbatch. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Avec ce docu-fiction, on a une approche qui veut vraiment coller au réel, mais on a aussi des approches plus fantaisistes. Moi j'ai envie de vous parler d'un Van Gogh. Alors, un manga qui s'intitule Les Deux Van Gogh, en version originale Sayonara Sorcier. Les Deux Van Gogh, un manga d'Ozumi, qui parlent surtout du frère de Van Gogh Théo, le beau gosse au regard ténébreux qu'on voit ici sur la scène. Il y a de sa relation avec son frère Van Gogh, aussi une interprétation assez libre de Van Gogh, sous la forme de ce beau brin. de Benedict Cumberbatch. En fait, c'est lui ! Une interprétation assez audacieuse, qui risquerait de faire siffler les oreilles des historiens, puisqu'on apprend donc dans ce manga que Van Gogh était un jeune homme à la vie plutôt tranquille, qui avait dans ce petit toile en allant de ville en ville. La fille flottante ! Qui a pour se faire descendre par un malfrat au détour du Noël. Et du coup, son frère Théo, qui se désole du manque de succès de son frère, décide d'inventer de toutes pièces une correspondance entre lui et son frère, et donc de créer le mythe de Van Gogh à partir d'événements qui ne se seraient en fait jamais produits. Eh, c'est cool, hein ! C'est génial comme concept ! Le concept est intéressant parce que ça montre bien que ce qu'on retient de Van Gogh, c'est finalement surtout le mythe. Le personnage qui a été construit au fil des ans. Finalement, c'est ce qu'on a fait une vie tout à fait différente de ce qu'on imaginait. On va savoir. Du coup, en fait, toi, vu que t'as regardé plusieurs adaptations, en fait, quel acteur est le plus convaincant, du coup, dans le rôle de Van Gogh ? Euh... C'est ce que j'ai vu... En prenant en compte l'épisode aussi, hein, du coup. Pour moi, le plus convaincant, c'est Tony Curran dans The Sun and The Doctor. Ah ouais ? Ok. Physiquement ou vraiment ? Le coup en bas, c'est très bon aussi, même s'il nul en fait absolument pas du tout. Non. Ne mens pas. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Je rigole. Il y a des émotions dans le rôle. Il est nul, donc. Il y a vraiment une espèce de mélancolie qui se dégage du personnage. Il ne surjoue pas en même temps la folie ou il n'essaie pas de faire des choses comme ça. Non, il est vraiment très bon. Merci beaucoup, Marie. C'est l'heure, maintenant, des fun facts de Marion. Donc, je pense que pour moi, Van Gogh serait probablement pas le même s'il avait eu ses deux oreilles. Donc, j'ai décidé de lui rendre hommage en lisant les avantages à avoir une seule oreille. Quoi ? Bon, pourquoi pas ? C'est fun ! Essay des faxes ! Tout d'abord, euh... Tout d'abord, bonjour ! Tout d'abord, c'est beaucoup plus économique. Et oui, une seule oreille égale une seule boucle d'oreille. Fini les moments de déception quand on perd une des deux boucles d'oreilles. Et qui est-ce que c'est ? Mais c'est aussi très hygiénique. Plus qu'une seule oreille à nettoyer, donc moins de crasse et c'est plus rapide. Et c'est aussi, du coup, beaucoup plus écologique. Et oui, comme on sait, les coton-tiges, bah du coup, c'est pas très écolo. Et c'est même amené à disparaître. Donc, au moins... Ça fait deux semaines qu'elle m'en parle. La disparition, c'est un... Mais ce qui est surtout pratique, c'est que vous en avez marre des conversations ennuyeuses de votre patron, de vos amis, de votre conjoint. Et bien, passez-vous côté où vous n'avez pas d'oreilles et vous n'aurez plus besoin d'entendre toutes ces conneries. Très bien. Je note. Et enfin, si vous étiez de nature timide, et bien là, c'est fini. Puisque, vu que vous vous entendrez super mal, vous serez obligés de crier. Donc, plus personne ne pourra vous ignorer. En fait, il était peut-être pas fou, hein. C'est juste qu'il hurlait. Salut ! Exactement. Salut, salut. Hey, salut à tous et à joie ! Un poulet 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 ! C'est une expérience sociale ! Un poulet à gratter ! C'est un poulet 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 ! Oh non ! Oh non ! Ça part ! Voilà ! Donc, un sujet sérieux. Merci Marion pour ces fun facts. Enfin, fun facts. Oui. On va dire oui. Et ben, c'est l'heure du jeu de la fin. Encore une fois, proposé par Juju ! Ah ! Julien qui nous rejoint ! Pour le jeu ! Alors... J'ai un peu peur de ce qu'il a fait. Parce qu'à chaque fois, évidemment, c'est flippant. Vas-y ! Vous savez, il y a bien celle-là ! Ah ouais, c'est vénère ! Ne gigote ! Alors, je vais vous proposer le jeu ! Eh bien, comme vous le savez tous, j'ai deux passions. Docteur Ou et l'art ! Oh oui ! Ça, tout le monde y croit ! Tout le monde le sait ! Tout le monde le sait ! J'ai donc décidé, avec l'aide de Photoshop, de créer de jolies peintures. Et le but, ça va être de reconnaître qu'il y a sur ses peintures. On commence par qui ? Pour Mathéo ? Même si c'est un art décoratif, j'ai fait un peu de mosaïque. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est facile ! Ah mais où ? Je veux dire oui, quel épisode ? Quel personnage ? Non, non ! Quel personnage ? Et lui pondre dans Curse of Black... Bien sûr ! Ouais ! Bravo ! Marion. Inspiré par le sujet de ce mois-ci, j'ai imité le style de Van Gogh pour représenter ce beau mal alpha cisgenre. Tout le monde autour de la table adore les pré-raphaelites et leurs œuvres qui tiennent du moral. Cette œuvre est faite pour vous. Je crois... J'aimerais bien voir, j'aimerais bien voir. Je pense que c'est Clara. Waouh ! Bien joué ! Pas facile. Julien, il y a des peintres qui ont osé faire des peintures en faisant des points, alors pourquoi Poema ? Je ne sais plus son nom. C'est Mel ! Eh ben non ! Il y avait un piège ! C'est la Rani ! Oh la honte ! C'est la Rani en Mel ! En Mel ! Elle a des traits plus doux. Là, on voit qu'elle est... Elle est bien ! Maintenant, vous le dites, oui, mais... Ça, c'est très Pepper Potia. Moi, je pensais que c'était Mel. Et maintenant, c'était la Rani. On enchaîne. Par soucis de parité, j'ai fait cette oeuvre avec un style très asiatique pour vos beaux yeux. C'est un poisson ? Ah si ! Ah, j'ai pas moi ! Attends, j'ai le nom. Je pense que j'ai... David Tennant ? Je vois pas David Tennant, non. Tu vois pas son sourire de cinglé, là ? C'est vrai. J'ai mis en couleur, c'était trop facile, non ? Pour cette oeuvre, j'ai voulu projeter une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour vous inspirer une réaction émotionnelle. Ah, mais c'est... C'est Tom Becker quand il se... Enfin, c'est un robot, ça. C'est quand il essaie ses premières tenues. Eh oui ! Bravo ! Il est en arlequin ! Pour cette oeuvre, je me suis inspiré du mouvement Dada. Mon style préféré. C'est un style assez particulier. J'ai envie de dire un Naimon, mais... Je suis ! Je suis ! Ouais, c'est qui ? C'est Adric. Mais oui, c'est Adric. C'est Adric ? Ah ! Aux yeux, ouais, si, c'est vrai. Quand il a dit les yeux, j'ai reconnu. Mais oui, c'est Adric. Ah, c'est pour ça, ça fait comme une explosion ! Après Earthshock ! Post-Earthshock ! Pour cette oeuvre, j'ai choisi un style plus brut, plus moderne. Vous pouvez voir ? Ah oui. Oh là là ! Oh là là ! C'est Delgado. Dans le rôle du maître. Bien sûr. Ah, bravo ! Je précise ! Merci Julien pour ce jeu. Bon, c'était vachement bien. Bon, évidemment, je vois que tout le monde est plus fort que moi autour de cette table. Je suis peut-être pas très fort. Mais ils sont plus forts que moi aussi. Mais oui. Alors que c'est toi-même qui as fait le truc. Moi, je m'en rappelais plus. L'émission touche maintenant à sa fin. Oh, c'est triste, c'est triste. Mais ne vous inquiétez pas, on revient. On revient. Ah ! Pour parler de... Voilà. De The Dimence. Pour parler de The Dimence. The Dimence. The Dimence. The Dimence. The Dimence. Je vous rappelle que toutes les sources sont dans la description. Et bon, je vais finir par la chose habituelle. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter et vous abonner à la chaîne de Tardistory. Par dit. Par dit. Personne ne dit ça. Mais moi, je le dis. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Et à bientôt. Tardistory présente Vincent Van Gaag sur scène. Alors moi, l'autre jour, avec ma mère, on allait dans un steak shop. Alors du coup, au vendeur, je lui ai demandé, vous savez, un gogmiché. Des heures de lol. On m'a toujours demandé pourquoi je peignais tant de tournesol. Bah, encore une, je ne suis pas professeur. Alors, pour venir ici, je suis vachement loin. Alors du coup, j'ai été obligé de prendre l'avion. On m'appelait le Hollandais Volant. Grâce à son humour par hasard, Vincent Van Gaag sera votre roue de secours en cas de soirée ratée. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de potes, hein. Et puis, il y en a un, et il s'appelle Gauguin. Alors du coup, à chaque fois que je le vois, je dis, Eh ! T'es un Gauguin, toi ! De mon temps libre, moi, j'aime bien passer un peu de temps sur mon téléphone, à jouer à des jeux et tout. Puis il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez comment il s'appelle ? Bah, c'est Pokémon Gaug ! Vous savez, la carrière de peintre, ça ne permet pas de toucher beaucoup de sous. Alors moi, je change de carrière. Je vais devenir catcheur parce que je suis un bonhomme. Alors du coup, mon autre scène, ça va être... Jeune Synagogue ! Vincent Van Gaag au théâtre du Poulet Invisible. Un spectacle ne pas rater !